Il y a quelque chose que j'appelle la douleur augmentée. C'est quand on vit une épreuve et qu'on a le sentiment qu'elle est injuste. Alors, comment on fait pour trouver une épreuve injuste ? Eh bien, c'est quand on a organisé le monde sous la forme du cause-effet. Et c'est ce conditionnement que nous partageons. En effet, dès qu'on est jeune, on nous dit, si tu es gentil, avec maman, tu auras une image. Si tu es un bon élève, tu auras un bon travail. Si tu te donnes à fond dans ton boulot, tu seras augmenté. Cette idée que tu as le pouvoir pour ton bonheur, ta réussite et tout le reste. Et c'est quoi ce pouvoir ? C'est combler le monde de l'autre. Tu comprends ce qu'il veut, tu sais le donner. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, que ce soit partout, c'est le conditionnement initial dans lequel vous êtes. Vous voyez ? Et on va plus loin, on le met au niveau de Dieu. Si tu pries, si tu écoutes la loi de Dieu, il te bénit et te protège. Sauf que dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des fois, vous avez fait tout ce qu'on vous a dit et ça ne marche pas. Vous avez bien travaillé à l'école et vous n'avez pas de boulot. Vous êtes un très bon élément, mais on ne vous augmente pas. Vous mangez bio, vous faites du sport, de la méditation et vous avez un bon cancer de la gorge. Vous perdez un enfant et la première pensée qui vous vient, c'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Comme si lui allait se servir de cet enfant pour vous punir. Imaginez, un Dieu comptable et pervers, ce n'est pas possible. Mais c'est quand même ce que l'on croit. Dieu m'a punie. Des fois même, plusieurs générations avant, j'ai dû faire quelque chose de mal et maintenant, c'est mon enfant qui paye. Vous voyez, on a besoin de ce cause à effet. Des fois, c'est juste la vie. Combien de fois j'entendais ma grand-mère me dire, c'est la vie, c'est la vie. Elle ne cherchait pas ce cause à effet, ça m'a sauvée dans ma vie. Parce que sinon, plein de fois, cette injustice aurait alourdi ma douleur. Alors, quand vous avez une route, ce qui est important, c'est de connaître qui vous êtes, quel est votre désir. Et quand vous aurez vos épreuves, elles appartiennent à votre monde. La soumission commence par la tyrannie du cause à effet. Si je ne comprends pas la loi, si je ne peux pas m'y soumettre, je n'aurai pas la récompense. Rencontrez votre monde et votre monde aura sa loi. Un loup à la loi de la forêt. On n'a pas besoin d'apprendre à un loup à connaître la forêt. Cette loi lui va très bien. Mets une baleine à la loi de la mer et cette loi lui va très bien. Quand vous vous connaissez, la loi que vous découvrez, vous y êtes adapté. Et vous savez que vous avez à côté de vous la vie. Votre intention veut telle chose. La vie la fait épanouir ou des fois l'amène bien au-delà de ce que vous avez imaginé. Mais parfois, l'amène à l'opposé de ce que vous vouliez. Être aligné avec soi dans son intention. Et après, faire confiance et dire comme ma grand-mère, c'est la vie. Ciao.